Il ne les donne pas à manger, il leur donne à manger quand il a faim, c'est quand il a envie de manger là, qu'il paye à manger et puis tout le monde mange. Mais s'il n'a pas, c'est drogue, manger. Kali, manger. Kali, va, va, c'est qu'on met dans les narines là, c'est ça. Kali, fumer, va, va pour le nez et puis vaudit, c'est ce qu'il donne aux enfants là. Et quand les enfants là sont autrement, sont dans autre chose, il les prend. Il y a un autre enfant même qui m'a encore expliqué que lui aussi, il est arrivé dans ces conditions. Mais lui, il était dans nos vacances et puis un jour, on les a dit, ils n'ont qu'à venir saluer un tonton qui était le parrain. Donc c'est ça qui est Ryan. Quand ils sont arrivés, Ryan l'a manipulé, il a couché avec lui. Quand ils ont fini de coucher, un jour, il est resté là-bas, il était dans la maison là-bas chez Ryan. Un jour, Ryan l'a pris, il l'a mis en statut WhatsApp. Donc Ryan est venu lui dire qu'il a son quelqu'un, qu'il a vu sa photo. C'est l'enfant est tellement beau, il a une personne qui a vu sa photo, qui veut gérer avec lui. Donc l'enfant dit, il ne faut pas s'inquiéter que le gars va lui donner beaucoup d'argent, 300 000. Donc il a pris l'enfant là-bas dans la voiture. Ils sont partis d'un point, l'enfant était dans la voiture, derrière la voiture dans le noir. Mais ils sont partis, ils ont roulé jusqu'à, c'est quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans une grande maison, une grande maison. Ils ont marché longtemps dans les jardins avant d'arriver même dans la maison, trouver le monsieur. Et le monsieur était dans la chambre. Ryan l'a laissé au salon, Ryan l'a laissé au palais, le monsieur dans la chambre. Et puis après Ryan est venu le chercher pour aller, elle est le monsieur. Et puis arrivé là-bas, c'était un tonton, un papa babu. Il a couché, le papa là. Et puis Ryan l'a fini, Ryan est resté longtemps dans la chambre avec le papa. Et puis ils ont repris la route. 300 000 que Ryan a pour mille. Ryan n'a pas donné 300 milliers. Ryan a donné 100 000. Comme il n'est pas l'argent, il a pris les 100 000. Parce qu'il devait payer cadeau de fête des maires pour sa maman. C'était la fête des maires. Donc il a pris les 100 000 aller payer cadeau pour envoier sa maman. Pour lui souhaiter une bonne fête des maires. Donc, c'est un réseau. Et que c'est que des mineurs, que des petits garçons. Je ne peux pas mettre les vidéos ici comme je vous dis. Parce que Facebook, si je mets l'image qu'il vient signaler, Facebook va péter le live. Donc je ne vais pas mettre l'image pour plus de précaution. On va mettre ça sur Facebook, sur TikTok. Facebook est très très bizarre, vous le savez. Donc, il a son petit monde de réseau. Et il fait ça avec les enfants là. Il les réunit, il les prend pour aller les donner un baiser. Il y a des femmes aussi dedans. Il prend les filles là, il les donne au Baba Tchela. Et tout ça, ça a été dévoilé. Il y a des mamans même qui sont allés porter plainte contre lui. Et ça n'a pas eu de gain de cause. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Il est en liberté. Pendant qu'il a fait enfermer deux oubis comme lui, sans preuve. Il a donné son mot d'ordre. Même Romain Chiyaya, il a fait enfermer Romain Chiyaya. C'est pardon, pardon qui a fait que Romain Chiyaya a payé l'agent policier. Et c'est le même policier qui gère tous ses dossiers. Quand il doit arrêter quelqu'un, il va voir le policier là. Le corabie là. Le corabie là vient chercher, vient intimider les enfants là. Le corabie qui a arrêté Romain Chiyaya, c'est le même corabie qui est venu arrêter les deux enfants. Il les fait défier. Tu sais qu'il est dans un monde avec eux, avec les corps. Toutes les preuves, on sort et ça vient de chez lui à la maison. On le voit même dans une vidéo où il est en train de déshabiller les enfants là pour regarder leurs bangalas. Mais jusque là, il n'y a aucune autorité qui réagit face à ça. Il est parti avant-hier à la gendarmerie, il a raconté sa mère, il est sorti. Hier, il était sur le live de l'enfant du petit frère de bébé DJ qui l'entend aboutir, cet enfant là. Vous connaissez déjà l'histoire. Et il achète les mamans là. Il leur donne de l'argent en échange de leurs enfants. Donc elles sont musilées, elles ne peuvent pas parler. C'est pour ça que nous, on parle aujourd'hui. Et les autorités n'agissent pas. On a fait sur TikTok, je dis qu'on va venir. S'il le faut, même là, on va aller sur Instagram, on va aller sur Twitter. Partout où on doit se faire entendre, on va crier. Parce que c'est sale, c'est vilain. On a vu des autorités, nos autorités ont arrêté des gens ici pour les faire enfermer pour des conneries. Mais ça là, ils font, on dirait, ils n'entendent pas. Pourtant pour la même histoire, ils ont enfermé de le faire défier. J'ai mal au cœur. Après avoir écouté cette petite partie du live de Aya Robert, j'ai le cœur en miette. Il y a beaucoup qui ont connu Aya Robert sur Facebook comme étant une clasheuse et tout et tout. On se rappelle encore comme si c'était hier de ce qui s'était passant entre elle et maman de la culture nationale. Mais depuis qu'elle est arrivée sur TikTok, franchement, je lui tire mon coup de chapeau. D'être la voix des sans-voix, de se mettre en avant, de donner sa poitrine pour ceux qui ne peuvent pas parler. De dénoncer certains faits de société. De dénoncer l'injustice en Côte d'Ivoire. Franchement, je lui tire mon coup de chapeau. Il faut être très courageuse pour mener ce genre de combat. Et elle ne parle pas sans preuve. Voilà, Aya Robert ne parle pas sans preuve. C'est pourquoi je lui tire mon coup de chapeau. Parce qu'elle mène des investigations. Avant d'allumer sa caméra pour parler, elle mène des investigations. Et elle se rassure que les sources qui lui ont été rapportées sont des sources sûres. Des sources qu'on peut prouver. Donc je lui tire mon coup de chapeau pour ce combat. Moi, ce que je fais, je relève simplement la vidéo. Je donne mon point de vue par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le combat en fait. Aujourd'hui, le combat, ce n'est pas d'arrêter les rubis pour les emprisonner. Le combat aujourd'hui, c'est d'arrêter tous ces procénèdes qui détruisent la jeunesse ivoirienne. D'arrêter tous ces procénèdes qui utilisent les petits garçons pour se faire de l'argent. Parce que lorsque Aya raconte l'histoire de ce petit garçon à qui Ryan, alias Cécilia Altamira, a promis 300 000. Qui prend un jeune garçon. Parce que déjà chez lui, il a mougou le petit. Une fois qu'il a mougou le petit, il commence maintenant à proposer des babachers au petit. Non, viens ici, on va te donner 300 000. Non, il y a un vieux père qui va te voir, il va te donner 300 000. On finit de mougou le petit, au lieu de 300 000, il donne 100 000. C'est malheureux. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de nos enfants qui rentrent dans ce mouvement-là. Pas parce qu'ils sont rubis ou efféminés. Mais simplement parce qu'ils ont faim. Simplement parce qu'il n'y a pas d'argent pour manger. Donc du coup, lorsqu'on vient leur proposer 300 000, il dit, yeah ! Donc je donne juste mon derrière et puis 300 000 comme ça. Et il va se mettre dans ce mouvement-là. Et une fois que tu es rentré dedans, pour sortir là, c'est pas là. C'est un problème. C'est un gros problème. Une fois que tu as commencé, pour mettre fin à ça là, c'est un combat. C'est un gros combat. Parce que tu n'as pas un accompagnement psychologique là. Tu ne peux pas réussir à retirer ton pied dedans. Et ces babachers là, ils utilisent leur derrière pour prendre leurs étoiles. Ils utilisent le derrière des enfants là pour prendre la chance. Ça veut dire qu'ils vont finir de te presser, presser, presser comme orange là. Ils vont te jeter. Tu vas errer toute ta vie. Tout ce que tu as fait, rien ne va marcher. C'est moi, je vous parle. C'est moi, je vous parle. Ces babachers, quand on dit babachers là, ils sont dans des loups mouvements sectaires là. Ils sont dans des loups mouvements sectaires. Ce n'est pas ces jeunes là qu'ils réussissent à prendre doigt ou doigt ou doigt ou doigt ou. Et c'est ça qui fait de grands hommes. Par contre, pendant qu'ils sont en train d'agrandir leur pouvoir, pendant qu'ils gagnent plus d'argent en faisant ce genre de choses, ils anéantissent les étoiles de ces enfants là. Ils anéantissent ces enfants là. Aujourd'hui, il y a des mamans qui sont assises chez elles. Leurs petits garçons vont venir. À un moment, voilà 100 000. À un moment, voilà l'agent de loyer. À un moment, voilà l'agent de popote. Alors qu'ils sont allés donner leur derrière. Toi, à la maman, tu ne te poses pas des questions. Tu prends juste l'argent, tu dabas, mais tu ne poses pas des questions à ton enfant. Mais d'où tu sois avec cet argent là, tu prends, tu manges. Demain, ton enfant ne sera rien dans la vie. Ça dit que de tout ton vivant jusqu'à ce que tu rentres dans la tombe là, ton enfant ne sera rien du tout. Parce qu'il a porté ces chances là. Il est parti donner ça pour des miettes. C'est quels 300 000 tu ne peux pas travailler. Je m'adresse aux jeunes garçons qui ont les longs yeux, le gros cœur là. Comme ton voisin à iPhone 15, Pro Max, dernier iPhone. Il faut que tu ailles ça. Donc du coup, si on vient te proposer un bavardier, tu vas courir, tu vas les donner. C'est quels 300 000 tu ne peux pas travailler mon frère. C'est quels 300 000 tu ne peux pas travailler. Le combat actuel là, c'est d'arrêter tous ces porcennettes là. Cécilia Atamira et toute sa bande. Parce que vous avez écouté Aya Robert dans ses dits. Apparemment, les autorités ne réagissent pas. Ça veut dire que ces gens-là ont une certaine couverture. Parce que ces jeunes qu'on prend même là. C'est au haut placé là-bas, on s'en va donner. Ces jeunes qu'on prend, c'est au haut placé qu'on s'en va donner. Je vous dis, les babachers, ils sont dans des mouvements. Et tout doit où des enfants là? Quand on vous parle des ados, des mineurs, vous comprenez avec quoi? Quand on vous parle des mineurs, des adolescents, vous comprenez avec quoi? Ça veut dire que toute la puissance qu'ils ont en eux là, toutes leurs étoiles là, quand ils s'en vont donner ça au babachers là, ils sortent de l'anéantie. Il n'y a plus rien. Ils sortent de l'anéantie. Parce que quand ces babachers se servent d'eux là, c'est le reste. C'est comme si tu épluchais la banane, tu manges la banane, et puis il ne reste que la peau. C'est la peau de banane qui sort de la résidence. La banane, elle rentre entière dans la résidence, et après, c'est la peau de banane qui sort. On prend tout le doigt où là. Je ne sais pas si ces jeunes-là se rendent contents. Je ne sais pas si ces jeunes-là sont conscients de ça. Il y a eu un gars qui s'agitait sur un panel, qui disait que si aujourd'hui, Bébé Didier n'a pas percé, c'est parce qu'à un moment donné, il a refusé de continuer à fonctionner avec Ryan, alias Cecilia Atamira. Mais, il a dit où ? Quand Bébé Didier a connu ce Ryan-là, il était encore petit, non ? Il a parlé de 2015, quand son papa a déjà. Il a fait la rencontre de Ryan. Ryan l'a forcé à faire des choses impensables, inimaginables. Quand je vois des gens juger ce jeune-là, ça me fait mal au cœur. Vous jugez parce que vous n'avez pas vécu ce qu'il a vécu. Livrez à toi-même à cet âge-là. 16 ans, 17 ans. Tu n'as ni de devant, ni de derrière. Un vieux père vient te dire, ah, je vais t'épauler. Je vais démarrer ta carrière. En tout cas, je vais te lancer. Et pour ça, il t'impose des conditions. Il t'impose des conditions, malgré ton refus répétitif. Il est là, il est là, il est là. Le jour même, tu décides de céder là. Il veut encore plus, encore plus, encore, encore plus. Il veut même ton âme. À un moment donné, tu dis stop, et les gens viennent te juger. Moi, je ne jugerai pas, bébé, tu dis aujourd'hui, je ne jugerai pas demain. Mais ce monsieur de Altamira, Cécilia Altamira, alias la basseuse, il doit être arrêté avant d'avoir l'opportunité de quitter la terre ivoirienne. Parce qu'ils sont prêts à tous ces gens-là. Quand ils ont des longs bras, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous allez entendre qu'il n'est plus sur le territoire ivoirien. Il va aller demander l'asile dans un autre pays. Il va aller se réfugier dans un autre pays, occidental ici, et il va dire que dans son pays, il est menacé. Il va dire que dans son pays, là, les gens ne veulent pas son bien. Les gens font des panels pour attiser la haine envers sa personne. Donc, les autorités doivent réagir le plus tôt possible. On n'est pas là pour attendre quoi que ce soit. Allez-y, il a arrêté tout simplement. Il est en train de détruire la jeunesse ivoirienne. Famille, dites-moi ce que vous en pensez. On va se dire à la prochaine vidéo. Potez ou bien prenez soin de vous. Je vous claque plein de bisous. Ciao.